Youp! Aller! On commence! Bonjour groupe! Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur l'eau blanche de Jouviance. C'est le premier produit de la marque Jouviance, marque québécoise, que j'essaye. Alors, l'eau blanche, ça dit hydractive. Eau blanche parce que c'est pas une eau claire, c'est pas juste de l'eau qu'il y a dans le produit. Ça dit que c'est une brume hydratante, oxygénante, qui donne de l'éclat et fixe le maquillage. C'est une petite bouteille de 100 millilitres, c'est en vapeau comme ça, parce qu'on veut avoir une bruine. Qu'est-ce que ça dit dessus? Zéro. Il n'y a pas de parabènes, ni sulfates, ni phytalates, ni huiles minérales, ni fragrances artificielles. Et c'est non testé sur les animaux. Alors, le mode d'emploi, c'est simplement de vaporiser matin et soir sur le visage, le cou, en tenant le flacon au pont. Il est-il toujours de tenir ça à peu près à 300 semaines? Il faut qu'on jette ça direct dans les yeux. Après ça, réappliquer tout au long de la journée. Vraiment, quelque chose qu'on peut réappliquer tout au long de la journée pour rafraîchir. Moi, j'ai bien aimé ce produit. Est-ce que c'est révolutionnaire? Bien, je l'ai essayé quand même un peu. Il y a des bulles, mais je suis à peu près rendue ici, parce que je voulais quand même être capable de donner mon avis honnête. Ça me fait penser un peu à une lotion tonique ou une eau florale, mais c'est pas une eau florale. C'est pas une eau micellaire, donc ça sert pas à nettoyer ni rien de ça. C'est vraiment juste pour rafraîchir et fixer le maquillage. J'aime vraiment l'effet. La bruine qui sort de là est fine, exemple. Là, je suis maquillée, donc ça va aider à garder mon maquillage un petit peu plus longtemps, le garder plus frais. Je pense que j'en ai mangé. Il y a une petite odeur, mais c'est rien d'agressant, rien de trop présent. Rafraîchissant, vraiment. Si vous aimez les produits Jouviance, c'est une nouveauté chez Jouviance. Alors, je vous invite à vous la procurer si ça vous tente. Mais est-ce que je vais racheter ça vite de même? Probablement pas, parce que bon, c'est bien, c'est agréable. Là, l'été est fini. C'est l'automne, donc j'aurai de moins en moins besoin de me rafraîchir. Peut-être l'été. Je recommanderais un produit comme ça plus pour la saison chaude, à moins que vous viviez quelque part où il se fait tout le temps chaud. Ça peut être intéressant. C'est sûr qu'on pourrait se mettre de l'eau dans un flacon pour juste faire chit-chit. Mais au moins, ça, il y a des propriétés à cette eau-là. Donc, ça peut être intéressant. Mais là, de toute façon, il m'en reste en masse. Mais je ne serais pas tentée d'en racheter bientôt, parce qu'on s'en va vers le froid. Donc, je n'aurai pas vraiment besoin de me rafraîchir. Mais juste comme ça, après le maquillage, ou de temps en temps, dans la journée, je continue d'utiliser quand même. Donc, c'est vraiment un beau petit produit, intéressant. Je ne dirais pas que c'est un essentiel, mais c'est bien le fun. Et voilà, c'était mon avis pour l'eau blanche de Jouviance. Et vous, l'avez-vous essayé? Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous une bonne expérience avec ce produit? Connaissez-vous les produits Jouviance? Est-ce que ça vaudrait le coup que j'en teste d'autres? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme toujours, merci d'être là. C'est super apprécié. N'oubliez pas de vous abonner. et se risser sur le bye-bye.